Pof, parce que j'ai deux ustensiles qui me filment là, j'ai le téléphone, l'ordinateur, l'ordinateur, vous ne me voyez pas, donc c'est parti, en plus j'ai pété mes micros, donc bref, qui me permet de filmer avec un son pas trop mal, on va voir ce que ça donne. Alors, on est parti sur Zacharie, j'espère que vous avez apprécié Zacharie, qui est je pense un texte qu'on ne connaît pas forcément très bien, vous savez, je dis ça de mémoire, mais je crois que le sigle, vous savez, le sigle signe de l'évangéliste Luc, c'est le taureau, vous savez pourquoi ? Parce que le taureau, c'est le sacrifice, c'est le temple, c'est justement en référence à ce texte de Zacharie, voilà, le taureau, c'est le sacrifice, c'est le temple, c'est le prêtre, et c'est pour ça qu'on donne comme bête de l'apocalypse le taureau à Luc. Donc, Zacharie, notre ami Zacharie, bon, on n'a toujours pas de nouvelles de Nelly, vas-y Arnaud, mais est-ce que je lui ai envoyé, attends, est-ce que je lui ai envoyé, attends, mais c'est ça Nelly Rasse, c'est qui ça Nelly Rasse ? Bon, je lui ai envoyé par mail, allez, c'est parti, donc, alors d'abord, effectivement, comme ça a été très bien remarqué dans mon groupe, parce que nous, on est vraiment très forts, et sans que je leur souffle, on a bien repéré qu'il y avait un parallèle entre le cycle, on va dire, ou les deux épisodes de Jean-Baptiste et les épisodes de Jésus. Vous avez l'annonciation faite à Zacharie, l'annonciation faite à Marie, la naissance de Jean-Baptiste, la naissance de Jésus, d'accord ? Vous avez vraiment un parallèle entre ces deux textes, et c'est vraiment voulu, il y a vraiment une mise en scène, là, pour le coup, de l'auteur qui veut nous faire prendre conscience que ces deux-là sont intimement liés, et notamment, et notamment, pourquoi est-ce que... et notamment, pardon, et notamment cette rencontre de la visitation qui va réunir, d'ailleurs, en plein milieu, Jésus et Jean-Baptiste par l'intermédiaire de leur maman, qui vont se retrouver au moment de la visitation, voilà. Ensuite, vous remarquerez que tout le temps, là, il est fixé par rapport à Zacharie et Élisabeth. Même la naissance de Jésus est située par rapport à la... n'est pas située par rapport à la naissance... enfin, à l'annonciation de Jean-Baptiste, puisqu'on dit qu'Élisabeth reste cinq mois, et au sixième mois, Marie va voir Élisabeth. Donc, en fait, c'est davantage un cycle sur Jean-Baptiste, les parents de Jean-Baptiste, que véritablement un cycle ou un récit de la naissance de Jésus. Enfin, c'est d'être sans Jésus, mais le personnage, en tout cas le cadre, même si le personnage principal reste Jésus, n'empêche que le cadre, c'est vraiment Jean-Baptiste et ses parents. Voilà. Donc, voilà. Alors ensuite, vous avez trois prénoms intéressants. D'emblée, alors, bon, Hérode le Grand, moi, j'ai acheté un livre, là, sur Hérode, que je vais lire, je pense. Hérode le Grand, c'est le roi connu. Vous remarquerez que l'auteur, ici, ne dit rien sur Hérode, donc il estime que l'auteur, que l'électeur est au courant de qui est Hérode. Voilà. Et donc, ensuite, il y a cette présentation de Zacharie et d'Élisabeth. Alors, il y a, si vous avez poussé un peu l'étude, les prénoms sont intéressants, puisque Zacharie, Zachar, en hébreu, signifie la mémoire, le souvenir. Et donc, en fait, il y a plusieurs traductions possibles de ce mot, mais il y en a une, c'est « Dieu s'est souvenu ». Et Dieu s'est souvenu, ben, Dieu se souvient de quoi ? Dieu se souvient de notre vieillesse. Dieu se souvient de notre stérilité. Donc, peut-être que Zacharie lui-même est le fils tardif d'un couple. Ce ne serait pas très étonnant. Et c'est pour ça aussi qu'on veut appeler Jean-Baptiste, je vous rappelle, Zacharie. Les proches de Zacharie veulent l'appeler Zacharie. Ben, tu m'étonnes. Dieu s'est souvenu. Ensuite, Élisabeth, ça vient de Elie, mon Dieu, et Sheba, promesse. Promesse de Dieu, où Dieu tient sa promesse. Et puis enfin, Jean-Yohanan, Dieu a fait grâce. Vous voyez, donc, tous ces prénoms, tous ces prénoms veulent dire, quelquefois, sont très bien situés et sont très bien tombés à pic, si je puis dire. Évidemment, ce n'est pas du tomber à pic, ce n'est pas du hasard, on est bien d'accord. C'est vraiment Dieu qui mène sa barque, là, dans le temps et dans l'histoire. Alors, Zacharie est prêtre. Zacharie est prêtre. Maintenant, si vous avez suivi Saint-Marc, vous êtes des spécialistes du Temple, ou quasi. Zacharie, c'est donc quelqu'un qui est riche. Le Temple, il est très riche. Zacharie est riche. On n'est pas du tout dans de la misère, là. On n'est pas du tout dans du petit peuple. Zacharie, il est prêtre, voire grand prêtre peut-être, mais plutôt prêtre. Ça veut dire qu'il est de la famille d'Aaron, déjà. Enfin, c'est un notable. C'est quasiment, si vous voulez, le niveau cardinal dans l'Église. Et socialement, c'est quasiment le ministre. Vous voyez ? C'est quelqu'un de très haut placé, Zacharie. Et donc, il assure le culte devant Dieu. Alors, devant Dieu, moi, j'aime bien cette expression, parce que devant Dieu, ça laisse entendre que Zacharie, il ne fait pas ça mécaniquement. Il a vraiment la foi. Ce n'est pas un fonctionnaire du culte, comme on dirait. Devant Dieu, c'est-à-dire que c'est un homme de foi. Et d'ailleurs, ça va être confirmé, puisqu'on nous dit qu'ils suivent les commandements et les préceptes du Seigneur. Ils sont justes, tous les deux. La justice, dans l'Ancien Testament, ce n'est pas la justice sociale telle que nous, on l'entend. Ce n'est pas la justice du juge. La justice, dans l'Ancien Testament, ça désire l'obéissance au commandement de Dieu. Et juste, l'homme qui obéit au commandement de Dieu. Donc, c'est important de le remarquer. Et c'est surtout très important de remarquer ce paradoxe. Encore une fois, un paradoxe. Dans la religion chrétienne, il y a constamment des paradoxes. Le paradoxe entre un couple qui est juste, qui observe tous les commandements. C'est impressionnant quand même. On nous dit, il observe tous les commandements. Donc, c'est quand même impressionnant. Ils observent tous les commandements. Ils sont justes, mais malheureusement, ils sont vieux et n'ont pas d'enfants. C'est un paradoxe. C'est quasiment même une contradiction. Un homme juste, dans la théologie de l'Ancien Testament, la justice, elle vous donne fécondité, elle vous donne enfant. Le béni de Dieu, l'homme juste, c'est celui qui est béni de Dieu. Et comment Dieu bénit en donnant, notamment, l'argent et des enfants. L'Ancien Testament, c'est très clair. Un Job qui est un homme juste est un homme riche, au début du livre de Job. Donc, Zacharie et Elisabeth, ils sont riches parce qu'il a une fonction de prêtre, mais surtout, ils sont très pauvres parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Donc, il y a un problème. En fait, on commence l'évangile. Luc, il y a un problème. Il y a un problème avec tout ce que tu sais sur la théologie de l'Ancien Testament. Il y a un problème, il y a un grain de sable. Ça ne peut pas marcher. On ne peut pas avoir un couple juste qui n'ait pas d'enfant. Sauf que, comme on est hyper intelligent et hyper cultivé en Bible, forcément, un couple âgé qui n'a pas d'enfant, forcément, ça nous fait penser à Abraham et Sarah, qui est le couple par excellence, entre, j'allais dire, qui merdoie, qui, c'est le couple par excellence qui représente justement cette contradiction entre un homme et une femme qui est juste ou un juste, un juste qui ne porte pas fruit. L'exemple typique, même si on le présente comme un exemple, mais l'exemple typique, c'est bien sûr Job, qui commence riche, etc., mais qui finit pauvre comme Job, et puis qui redevient juste riche quand même à la fin, etc. Mais l'homme juste qui devient pauvre. Alors, je vous ai mis, vous ne le voyez pas à la caméra, je ne sais pas, mais j'ai mis, j'ai mis, j'ai mis ce texte de Abraham, donc j'ai tiré ça du chapitre 15, 15 et 18 de la Genèse, donc ce fameux passage, vous savez, cette visite des trois personnages, des mystérieux trois personnages aux chaînes de Mambray. Le voyageur reprit, « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. Or, Sarah écoutait par derrière à l'entrée de la tente, Abraham et Sarah étaient très avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qui arrive aux femmes. » Elle se met à rire en elle-même. C'est un peu la même réaction de Zacharie. En fait, elle doute de la parole de Dieu. Elle se mit à rire en elle-même. Elle se disait, « J'ai pourtant passé l'âge du plaisir, et mon Seigneur est un vieillard. » Le Seigneur Dieu dit à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri ? » En disant, « Est-ce que vraiment, j'aurai un enfant vieil comme je suis ? » Voilà. « Y a-t-il une merveille ? » C'est une belle parole qui peut s'appliquer au texte de Zacharie. « Y a-t-il une merveille ? » « Le Seigneur ne puisse s'accomplir. » Ça fait écho, évidemment, au moment de l'annonciation que vous connaissez, au moment de l'annonciation, car rien n'est impossible à Dieu. Voilà. Donc, en fait, l'arrière-plan, comme on dit, l'arrière-plan vétérotestamentaire, c'est bien sûr Abraham et Sarah. Pas qu'eux. Il y a d'autres couples dans le même cas, mais en tout cas, Abraham et Sarah sont vraiment très typiques. En tout cas, ils sont vraiment un arrière-plan très intéressant pour nous, pour aller relire Élisabeth et Zacharie à l'aide d'Abraham et Sarah. Il y a un autre arrière-plan qu'on appelle vétérotestamentaire en termes techniques qu'on a vu, nous, dans notre groupe. C'est bien sûr le prophète Malachie avec ce qui va être dit à propos de Jean-Baptiste. Donc là, j'anticipe un peu, je vais un peu plus vite. Mais il y a comme un tuilage entre notre passage et la fin du prophète Malachie, chapitre 3, où il nous annonce effectivement qu'Élie va revenir, que ce fameux Messie rapprochera le cœur des fils vers leurs pères et les pères vers leurs fils. Voilà. Ça, c'est un peu l'arrière-plan vétérotestamentaire. On va avancer. Il y en a un autre. Tandis que Zacharie, durant la période attribuée auprès de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu. On en a déjà parlé. Il fut désigné par le sort. Donc ça devait être une coutume. Le sort, c'est très présent dans les sociétés anciennes. Par exemple, le choix, vous savez, le choix du douzième apôtre à la mort de Judas se fait au sort, entre deux personnes. Donc le sort est très utilisé socialement pour départager des personnes. Donc là, il devait y avoir une règle qu'on ne connaît pas, mais où les prêtres devaient passer tour à tour pour assurer le culte. Le culte du temple, je vous rappelle, c'est être bouché. C'est une boucherie en permanence, le culte de Jérusalem. C'est pas seulement une boucherie d'ailleurs, c'est aussi savoir comment on fait les galettes. C'est-à-dire que les gens viennent sans cesse offrir pour leur sacrifice des bêtes, des colombes, etc., que les prêtres doivent sacrifier. Donc leur gros travail, c'est un travail de boucher et de barbecue. Et ensuite, ils séparent la viande, ils en donnent une partie aux prêtres. En fonction, c'est très codifié. Peut-être que vous êtes allé voir notamment cette mention de l'offrande de l'encens. L'offrande de l'encens, je vous rappelle, là aussi, moi je suis allé le chercher. Donc il y avait dans la... Alors, quand vous avez une question sur le temple, il ne faut pas aller voir le Lévitique. Le Lévitique, ça codifie les sacrifices. Et quand vous avez une question sur le temple, comment est organisé le temple, on va voir la fin de l'Exode. Parce que la fin de l'Exode, c'est en réalité une description de ce qu'on appelle la tente du rendez-vous. Et la tente du rendez-vous, c'est le temple en plus petit. Et notamment, on parle effectivement d'un hôtel de l'encens. Là encore, vous pouvez... Moi, j'ai retrouvé dans l'Exode, c'est au chapitre 30 de l'Exode, où vous avez... Je vais vous lire ça. Tac, tac. Non, je ne l'ai pas noté. Je l'ai noté dans mon passage à moi. Bon, bref, on verra après. Voilà. Et puis, donc, il fait son office. Donc, on savait que... Vous savez peut-être qu'il fallait offrir de l'encens le matin et le soir. Et sur un hôtel dit de l'encens, c'est-à-dire un hôtel dédié à l'encens. L'encens, c'est bien sûr le symbole. Il y a sûrement d'autres. Mais c'est le symbole de la prière qui monte vers Dieu. C'est aussi le symbole de la présence divine, puisque Dieu vient dans une nuée. Une nuée, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble. En tout cas, ça peut faire penser à une fumée d'encens. Donc, ça signifie aussi la présence de Dieu. Alors, là aussi, on l'a bien remarqué dans mon groupe, il y a une espèce de tension qui s'installe dans ce texte, dans cette narration. On nous présente Élisabeth et Zacharie, on nous présente ce qu'ils font, etc., etc., etc. Et puis, à un moment donné, on va nous dire toute la multitude du peuple était en prière au dehors, à l'heure de l'offrande de l'encens. On dit qu'il y a un climax, c'est-à-dire qu'on atteint une tension extrême. Qu'est-ce qui va se passer ? Et la prière du peuple, ce qui est intéressant, c'est que tout le peuple était en prière au moment où Zacharie offre l'encens. Donc, les deux vont ensemble. Ils sont tous tendus. Le prêtre offre la prière du peuple et la prière du peuple porte ce prêtre qui lui-même présente la prière par l'encens. Et Dieu va exaucer cette prière. Enfin, Dieu, en fait, va venir lui-même par son ange. Et donc, l'ange du Seigneur, lui apparu debout à droite de l'autel de l'encens. Donc, c'est une intervention de Dieu. Ce qui est très touchant, c'est ce qui m'a touché, en tout cas, je vous partage ça, c'est que, en fait, Zacharie fait son travail depuis des années. Il est vieux. Donc, ce travail-là, il le fait depuis des années de manière très automatique, en fait. C'est très codifié, très ritualisé. Et pourtant, il le fait devant Dieu. Et bien, un jour, ça paye. C'est-à-dire qu'il y a une intervention de Dieu. Et ça, je pense que c'est une belle leçon pour nous dans la persévérance. Parfois, on peut traverser des épreuves, des périodes un peu plus arides. Et bien, Zacharie, lui, il a traversé toute sa vie quasiment en aridité puisque marié, prêtre, il n'a jamais eu d'enfant. Et pourtant, et pourtant, devant Dieu, juste qu'il était, et bien, un jour, l'ange du Seigneur lui est apparu. Voilà. Alors, je vais très vite, mais vous avez ici un exemple typique d'annonciation, en fait. Vous avez d'autres annonciations, l'annonciation à Marie, mais pas que. Vous avez des annonciations dans l'Ancien Testament qui reprennent à chaque fois le même plan, mais je vais aller très vite, je n'ai pas le temps. Zacharie fut bouleversée, la crainte le saisit. La crainte, c'est la crainte devant Dieu. C'est la crainte du peuple dans le désert devant Dieu. Et puis donc, effectivement, on lui annonce la naissance d'un enfant. Voilà. Donc, d'une certaine manière, vous voyez comment cette fécondité du juste, elle vient de Dieu. Et là, vous avez une leçon de théologie de la grâce, comme on dit en termes catholiques, c'est-à-dire que vous aurez beau faire tous les efforts que vous voulez, si Dieu n'intervient pas, vous ne serez pas fécond spirituellement. Ça, c'est très impressionnant. C'est-à-dire que ça ne justifie pas l'injustice, c'est pas une... C'est pas, ah bon, ben quoi bon alors ? Pas du tout. Mais c'est simplement de dire que tout ce que vous allez faire, finalement, tout ce que vous allez faire de bien, finalement, ce qui va pouvoir... Enfin, ça portera du fruit si Dieu est là. Par vos propres efforts, vous ne pouvez pas porter de fruit. C'est surtout ça ce que ça veut dire. Et encore, Zacharie et Elisabeth ne sont pas dits faire des efforts sans Dieu ou être juste sans Dieu. Et pourtant, on voit bien, c'est... En tout cas, le message du texte qu'on peut en tirer, c'est que l'intervention de Dieu vient plus que couronner, elle est complètement gratuite. Dieu aurait très bien pu ne pas intervenir et Elisabeth et Zacharie auraient quand même été justes et seraient morts comme des justes et ils auraient été sauvés. Et pourtant, Dieu va leur faire ce cadeau d'avoir un enfant. Et puis, il y a ce doute de Zacharie. Comment vais-je savoir que cela arrivera ? C'est assez subtil, mais il y a une petite différence avec la réponse de Marie. Comment cela va-t-il se faire ? Marie ne met pas en doute ce qui va se passer. Elle dit simplement le comment. Comment ça va-t-il se faire ? Alors que Zacharie laisse entendre qu'il ne peut pas le savoir. comme si cet acte pouvait être mis en doute. Et puis, l'ange lui dit d'abord, l'ange se présente. Gabriel, en hébreu, ça signifie force de Dieu. Ma force, mon Dieu. La force de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Donc, qu'est-ce qui va se passer vu que Zacharie n'est pas capable de recevoir cette bonne nouvelle ? Eh bien, l'ange va lui dire que tu vas perdre la parole. En fait, vous avez un jeu sur la parole qui est très très important et qui mériterait un peu d'attention. Mais donc, il y a une parole qui est annoncée qui n'est pas reçue par Zacharie. Zacharie perd la parole. Même si la parole va s'accomplir puisqu'ils vont attendre cet enfant. Heureusement. Mais Zacharie doute, donc il perd la parole. Ensuite, comme on l'a remarqué dans notre groupe, Elisabeth, elle-même va se mettre en retrait. Il y aura comme un silence d'Elisabeth. On a l'impression que Zacharie et Elisabeth sont comme mis en retraite. Ils sont mis en retrait et ils sont mis en retraite spirituelle. On leur demande de se taire pour en fait recevoir cette parole. Ça, ça vaut aussi pour nous dans la vie spirituelle. Parfois, il faut savoir se taire pour entendre une parole, la recevoir, la goûter. Ce sera la même chose avec Marie. Il nous est dit que Marie méditait tout cela dans son cœur. Elle se tait et elle reçoit tous ces événements, les événements autour de la vie de Jésus. Voilà. Donc, le peuple attendait Zacharie. Ben oui, parce que qu'est-ce qui se passe ? C'est que Zacharie devait bénir le peuple avec une parole. Or, il ne peut plus bénir le peuple. Donc, il y a comme une stérilité de l'Ancien Testament. C'est vraiment en entrant sur un tuilage entre Ancien et Nouveau Testament puisque Elisabeth et Zacharie sont des personnages de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Loi, comme on dit. Eh bien, cette ancienne loi, le sacerdoce de l'Ancienne Loi ne peut pas bénir le peuple. Or, bénir le peuple, c'est donner la vie. Quand Dieu bénit, il donne la vie. Et en tant que prêtre, il doit bénir le peuple au nom de Dieu, ce qui signifie qu'il doit transmettre la vie dont de Dieu car quand Dieu bénit, il donne la vie. Donc, Zacharie ne peut pas bénir. Son sacerdoce est impuissant à transmettre la vie. Et alors, ça, c'est magnifique puisque, comme vous avez lu tout l'évangile de Luc, à quel moment cette bénédiction réapparaît, tout à la fin de l'évangile, chapitre 24, verset 50, Jésus est emporté aux cieux et il bénit les apôtres. Donc, la bénédiction de Dieu, en fait, on appelle ça une inclusion en termes techniques. c'est-à-dire que vous avez une inclusion entre ce verset-là de la non-bénédiction de Zacharie et de la bénédiction. En fait, vous voyez, c'est comme si, d'une certaine manière, on rentrait dans une espèce d'attente de la bénédiction qui commence au chapitre 1 et qui se finira au chapitre 24. Pour être béni, il faut attendre la fin. Voilà. Et cette bénédiction, elle viendra directement d'une parole qui est la parole de Dieu. Lui qui parle de la parole de la grâce en parlant de Jésus, souvent, la parole de la grâce, parole de grâce, parole de la grâce, eh bien, on est en plein dedans. La grâce, la gratuité, cette naissance de Jean-Baptiste vient comme une grâce non attendue, non anticipée. Voilà. Et puis donc, évidemment, je vous ai déjà dit, Elisabeth reste en retraite pendant cinq mois et au sixième mois, sa cousine Marie va recevoir la visite du même ange. Deuxième annonciation. Voilà, voilà, j'ai terminé. Je propose de, moi, je vais en rester là, je vais vous quitter et puis je vous propose de basculer sur la prière des frères. Ceux qui le souhaitent. Voilà, très simplement, c'est un beau cadeau à se faire. On l'a vécu avec les catéchumènes. Ça a été un moment magnifique. Il y en a deux d'entre nous qui ont demandé la prière. Voilà, si vous êtes trop nombreux à demander la prière, vous pouvez vous diviser en petits groupes. Je rappelle simplement que la prière des frères, c'est pas de commentaires, pas de conseils. On prie pour la personne. C'est aussi confidentiel. Ça ne sort pas de notre fraternité. Et puis simplement, on répète, on présente notre frère ou notre sœur devant le Seigneur. On peut répéter sa prière avec foi, en pensant vraiment que Dieu nous écoute et que Dieu peut exaucer comme Zacharie. Voilà, on sait que Dieu peut intervenir comme il le veut, comme il l'entend, de manière totalement gratuite. Et puis enfin, on peut terminer par un autre père ce temps de prière. Et puis peut-être que certains d'entre vous peuvent avoir envie de dire une parole qui leur vient du cœur. Il faut quelque chose qui soit un peu pensé quand même, un peu prié, pour ouvrir votre Bible. Et puis voilà. Ça va ? Faites-moi un signe si vous êtes désespérés. Bon, comme vous ne me voyez pas, de toute façon, j'allais vous faire coucou mais vous ne me voyez pas. Donc je vous dis à bientôt et puis à dans le 15 jours. Ciao !